Dans les forêts profondes des Alpes, au cœur de l'hiver glacial et par moins 10 degrés, j'ai décidé de partir pour un bivouac avec comme seul compagnon mon sac à dos, un bon repas, mes deux techniques de yoga et un sandwich aux rillettes. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette aventure pour plonger dans une forêt silencieuse où seuls les murmures du vent, les craquements de la neige et mes blagues de beaufs briseraient le silence. Bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va ? Ça va ? Moi ça va. Et vous ça va ? Ça va. Et un oiseau. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, est-ce que c'est pas magnifique ? On se retrouve en pleine neige aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que j'aurai fait un bivouac sous la neige. Et bien voilà. Alors à la base c'est vrai que je voulais attendre cet été qui est 20-25 degrés pour faire un bivouac sous la neige, mais j'ai regardé et c'est vrai que la neige tombe généralement plus souvent quand il fait froid aux alentours de 0 degré. Bon ça m'arrange pas parce que moi je voulais faire un bivouac sous la neige en n'ayant pas trop trop froid. Mais bon voilà, apparemment on va faire avec. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Matt ? Hein ? Alors qu'est-ce que... Ouais, tu vas faire quoi alors ? Alors Matt, tu vas faire quoi ? Et bien aujourd'hui on va encore tester quelque chose. Après avoir testé le réchaud Solognac, la plante chat Solognac, on va tester le tipi Solognac. J'adore ce genre d'abri, c'est des abris qui sont confortables, spacieux. Ça me botte. Non non. Alors quand je parle de botte, rien à voir avec les bottes de Merlin. C'est un sorcier. J'adore c'est pas sorcier. C'est la science. La science c'est important. Il y a un oiseau ! Voilà, c'est des abris qui sont plutôt spacieux. Voilà, c'est carrément des palaces pour Gimli et autres Mimimati. J'ai même prévu un bon repas là, typiquement d'hiver. On va encore monter d'un cran en termes de qualité, en termes de gargantuesque. Oui, oui, vous allez voir, ça va pas être piqué des hannetons cette histoire encore. Je vais boire un petit coup, parce qu'il faut bien penser à s'hydrater quand il fait froid comme ça. Parce qu'avec la thermorégulation, etc., on consomme plus de calories, plus d'eau, etc. Donc pensez à s'hydrater. Et puis je vais marcher encore un petit moment pour trouver le bon spot pour le bivouac de cette nuit. Et puis on va installer le campement. Affions la forme ! Affions la forme ! Affions la forme ! Sous-titrage ST' 501 Ouais, pas mal le spot, ouais J'aime bien Bon, ça m'a l'air d'être un bon spot pour cette nuit les amis Pas de danger en hauteur Avec le poids de la neige Faut faire attention aux branches qui pourraient casser Et qu'on se prenne ça sur la île Ouais, parce que là, autant vous dire Ouais, rapide Bien joué ça Ouais, bien joué Ouais, donc je disais, si vous prenez une belle branche là Qui vous tombe au coin du zen Autant vous dire que votre famille risque d'être triste Et d'avoir mal au ventre Non, non Donc attention à ça Et un oiseau Voilà, il faut bien les grosses branches quand même Pour éviter de les avoir dans le cul Déjà qu'en fin d'année il y a les impôts Tac, on dégraffe le soutif Voilà le tipi soleniaque les amis Bon bah, on va le monter Pas mal Ouais ouais, pas mal Allez, ça vous dit que je vous emmène faire le home tour Bon alors déjà ça se monte super facilement les amis Regardez la place qu'il y a dans un tipi Franchement c'est génial Bon le tipi est vraiment pas très lourd Est-ce que c'est pas magnifique les amis ? Est-ce qu'on va pas être bien là ? Ouais, c'est super bien pensé Le mât, la hauteur du mât, etc. Voilà, pour avoir de la tension Sans se faire chier à faire des réglages, etc. Les attaches aussi pour les sardines Elles sont très bien faites Parce que c'est bien dégagé Donc ça permet de retrouver facilement Le passage pour mettre les sardines Ou les enlever Alors par contre, j'ai pas compris Mais il n'y avait pas d'huile Il n'y avait pas d'huile avec les sardines Ni de piment d'espelette Donc bon, on verra avec son lignac Non, non Bon Je me boirais bien un truc chaud les amis Je sais pas vous Ça c'est le le repas pour ce soir Au frigo Allez La plante chat Je pense que je l'ai adopté Oui, oui Bon alors cette fois Quand même vu les températures Pas de couverture en laine Mais Le bon vieux Carintia défense 4 Bon alors par contre Je sais pas si je vais me faire un café Ou un thé Parce que j'ai mal pris en rond-point La semaine dernière Il y a bientôt une grande marée Et ma voisine a photocopié du sable Donc je sais pas On va voir Bon Si on allait se couper du bois Les amis En plus J'ai pris ma hachette Les amis quand on manipule une hache ou une hachette On fait attention On fait attention de pas être dans l'axe Par exemple quand vous avez des grosses sections à couper Vous pouvez les couper comme ça Faites attention à votre main À votre bras Parce que là vous voyez si je tape Et que ça rip Je peux vous dire que là on va revenir à cloche-pied Et ça sera pas pour jouer à la marelle Donc on fait attention Alors pour ceux qui me demandent les amis C'est une hachette de la marque Beavercraft Ils font aussi des outils pour sculpter le bois Tous les liens sont dans la description Je le mettrai dans mon shop Amazon Si ça vous intéresse Très bonne petite hachette Moins chère quand même que la Rosely Que je vous ai déjà montré Et elle fait bien le boulot Alors moi je suis pas forcément très fan De tout ce qui est hache ou hachette Tout simplement parce que Discrétion zéro Et bon voilà c'est l'hiver C'est Bushcraft Voilà Bon alors qu'avec une scie On est quand même bien plus discret Et puis c'est quand même moins dangereux Faut pas oublier Là vous êtes tout seul Là faut pas se blesser Faut pas perdre connaissance Vous voyez Bon dans les bois Faut pas non plus faire connaissance Voilà Enfin ça dépend quel bois quoi Non non Allez là on va se faire un bon gros gourdin Pour bâtonner Ça va pas faire un pli ce soir je vous le dis On va pas tourner autour du pot Parce que là on a un bon gros gueuleton à préparer Alors là quand il fait froid Faut faire attention de pas trop suer Donc faut pas hésiter à retirer par exemple une couche Bon moi j'ai cette veste là Plus une veste en dessous Et une seconde peau technique A base de laine et rhinos Donc ça évacue bien la transpiration Et ça va donc limiter la conduction thermique Avec la transpiration Donc c'est nickel Mais faut faire attention à pas trop transpirer Alors par contre ce qui est bien avec la hachette C'est pour refendre Là c'est comme du beurre Là petite astuce Pour maintenir votre section Alors ce qui est top c'est sur les 6 silky C'est que vous avez deux positions Une position qui est un petit peu plus incurvée Et une position droite En fonction de quel confort vous préférez Bon vous avez compris le délire Là par exemple quand vous êtes comme ça Vous pouvez faire ça Vous prenez votre hache Vous la plaquez C'est l'autre technique Bon on se le fait ce golton Bon alors là les amis Vu que la plupart des branches Sont cristallisées par le froid Vous allez avoir du givre sur les écorces etc Pour prélever de l'écorce de bouleau Sur des petites branches Bah forcément il va y avoir du givre dessus Donc bah si on essaye de retirer Une bonne partie du boulot Bah ça va s'effriter en fait Donc vu que là on va chercher Un boulot sur pied pas mort Il va y avoir des branches en hauteur En fait qui vont protéger Le tronc du ruissellement Et donc que de la glace se forme sur le tronc Et donc là on va pouvoir trouver De la bonne écorce Donc c'est parti on va essayer de trouver ça Non non Bon là pour éviter de faire Un petit tentaille à l'arbre Même si ça lui ferait pas grand chose Vous voyez là On voit qu'il y a un petit peu d'écorce Qui s'est décollé Donc là ça on va pouvoir l'utiliser Dès que notre bois il est quand même Un petit peu humide Je vais pas faire le foyer trop près de la tente Ça va nous éviter de transformer notre tipi En aquarium T'en rastafora Yeah man Vous voyez ce que je veux dire Normalement on devrait avoir assez de boulot On a nos brindilles prêtes A démarrer Et puis bah Il n'y a plus qu'à faire des flammes chaudes les amis Thermostat 8 They Tu Quand Tu 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 bon on va faire sécher nos gants les amis j'ai pris une deuxième paire de gants pour protéger les twix importants les twix surtout le duplo pensez à vous abonner à liker ça fait plaisir non est-ce qu'on n'est pas bien les amis là franchement en plus quand il neige comme ça tout est calme tout est ultra silencieux ce qui est bien aussi c'est que le moindre animal on l'entend bien là un brocard un cerf un ours une crevette dommage j'ai pas pris la mayo doucement l'oiseau vraiment sortez dehors les amis parce que vous voyez quand vous êtes dehors vous n'êtes pas dedans et la manière dont vous allez pouvoir vous percevoir vis-à-vis du monde extérieur vis-à-vis de la nature ça va vous faire une introspection dans un cadre où la relativité générale ne serait pas forcément une optique coordonnée vis-à-vis de votre mindset et la sensation de bonheur vis-à-vis quand vous êtes dehors le fait d'être à l'extérieur vous allez vous même vous vous extérioriser quand vous vous reconnecter à la nature vous allez pouvoir vous sentir ouais exactement déjà parce que vous voyez quand vous êtes à l'extérieur vous avez un prout vous pouvez par exemple là à tout moment faire un prout et c'est quelque part vous allez le parce que si vous dormez vous serez pas réveillé vous serez éveillé et veille matin de lactelle facile à digérer supplémenter en vitamine d et donc sauf si vous êtes intolérant au lactose mais vous allez pouvoir l'introspection que vous faites vers vous même là je mets une balle c'est pour jouer à la paume riri fifi loulou voilà vous allez pouvoir partager des bons moments les choses simples un bon petit feu les gars je vous dis ça fait plaisir à son homme ça fait plaisir à son bestiaux ça réchauffe le coeur l'âme et l'esprit et le trou de balle aussi pour les amis on se la fait chauffer cette plante chatte allez on y va bon bah on va se préparer le petit gueuleton maintenant le temps que ça chauffe bien là bon le feu réchauffe bien pour cuisiner le petit au pinel ah oui du coup qu'est ce qu'on a au menu de la cantine les amis sardines piment d'espelette pommes de terre du jardin raclette du fromager et une poire les choses simples du coup on va s'éplucher les pommes de terre les amis on va les couper en fines lamelles et on va les faire revenir dans l'huile à la plancha je peux vous dire là on est monté d'un niveau je sais pas si vous le sentez là là on va être sur un repas qui va être qui va être d'ores et déjà culte non non bon l'huile on va la laisser se liquifier un petit peu là près du près du feu de camp bon voilà on va avoir les pommes de terre les petites sardines là pour les protes et puis vu qu'il n'y a jamais assez de protes un petit neuf ça en plus il ya des lipides avec le jaune allez on n'hésite pas ah bah oui du coup ouais c'est vrai c'était peut-être un petit peu trop fort bon en tout cas en attendant que le feu diminue un petit peu qu'on est des braises bien chaudes sans trop de flammes là on va se faire une petite tisane les amis je sais pas ce que je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que ouais ouais je pense que ça va partir comme ça à partir comme c'est venu là ouais ouais donc comme d'abord les gars gordoko pour filtrer l'eau vous avez 10% avec mon code matoko 10 ouais ouais les meilleures gourdes les meilleures gourdes les meilleures gourdes je veux rien savoir ah non je leur dis à chaque fois mais c'est breveté par la nasa je sais pas si vous vous rendez compte là là on est en bushcraft et on utilise un truc breveté par la nasa putain de merde la pisse ça ira pour cette fois bon bah je pense que là on va être bon là je vais la rééquilibrer un petit peu voilà là on est pas mal je veux pas dire les gars là mais ça a l'air excellent là je crois que je me suis pas foutu de ma gueule là non non franchement je vous le dis je la kiffe cette plancha voilà mais regardez la surface de cuisson quoi c'est trop bien ça colle pas tête de neuf on voyait c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des gants cuit en bivouac pour manipuler des choses brûlantes par exemple là je la retire un petit peu du feu parce que sinon ça va être trop bien cuit ça va cramer le petit neuf tête de neuf en plus c'est super pratique pour se servir cette petite plancha là non franchement top l'oeuf il va finir de cuire tranquillement ça c'est encore bien chaud je vais le mettre là je vais le garder au chaud près des braises là je voudrais pas dire les amis mais on est sur quelque chose quand même de très très lourd franchement dommage pour la bière mais bon j'ai un petit un petit digestif un petit dijo pour la fin vous connaissez bain de bouche très psy le sirop pour la toux tout ça vous connaissez la chanson aller sur les petites pommes de terre le sel et on sera là là on est là on est chez mémé là des herbes ah non mais je vous le dis là 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 on a on arrête de plaisanter là oui oui sel attention l'oiseau pas la même vanne à chaque fois non non allez juste une pincée tac hop là ah d'accord là c'est comme ça ça n'a rien à voir c'est parce que j'ai mis au dessus alors qu'il y avait encore des choses sous l'oeuf donc je remets une deuxième pincée voilà non mais attend non mais attendez c'est quand même mon plat je fais ce que je veux encore j'étais un peu alors là va comme je te pousse là voilà 3 à 3 c'est bien bon voilà là on est bien stop au pinel attendez je vous montre ça quand même c'est excellent par contre dommage d'avoir oublié de ça les quoi un coup de pomme de terre un coup de fromage non non là je me mets en tailleur là parce qu'il y a une connexion là allez l'oeuf coulant je me le gobe bon là c'est mieux qu'au restaurant les gars je vous le dis les pommes de terre elles ont le goût du feu de bois là délicieux les gars ah oui là on entend plus personne ça ça va refroidir au fait là on a fait un vrai feu là long en plus et il y a aucune déformation je vais vous montrer ça c'est toujours bien droit bah franchement les lami c'était excellent les sardines piment d'espelette c'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas mangé et c'est vous là sur insta là vous m'avez chauffé et franchement c'est excellent c'est une tuerie allez la petite poire là parce qu'on se fend la poire mais on mange la poire aussi oui oui non non bon est-ce qu'elle va être bonne parce que les poires c'est pareil ça c'est la roulette toujours un fruit qui est à bella dangereuse quoi pour éviter la formation de plaques dentaires et garder les dents blanches je prends Amaretto 500 c'est fait à base d'amandes les amandes c'est excellent pour le coeur c'est des oléagineux c'est des bons lipides très très bon ça la science à parler bon bah le réchaud finalement même pas utilisé que le temps de le boit et tout mais en attendant que ça ça infuse la petite pipe du soir les amis vous connaissez santé les amis une bonne boisson chaude là avant de dormir là la température elle a encore chuté là tout à l'heure on était à moins 7, moins 8 donc là on doit être à moins 10 je pense on se réchauffe les tweaks les gars c'est vraiment trop beau la nature enneigée comme ça franchement ça donne tellement une autre dimension c'est magnifique même là y'a pas un bruit quoi c'est trop bien pour ceux qui me demandent c'est bien du du thé à la verveine de toute façon vous connaissez le dicton maintenant thé à la verveine pour avoir des grosses veines mais Roland ressemble de plus en plus au au brocard au chevreuil au cervidé bizarre c'est l'histoire alors là quand il commence à plus avoir trop de bruit c'est là qu'on commence à entendre des bestiaux bon les amis ça va être l'heure de dodo on a très très bien mangé franchement petite boisson chaude avant de dormir là ça va être l'heure de se mettre dans le sac de couchage et puis de passer une bonne nuit là dans ce tipi mais je suis sûr que la nuit va être très bonne en plus là le spot il est vraiment top et j'ai hâte de voir demain matin comment ça va être j'ai installé ma bâche avec en dessous la couverture lourde de survie avec la partie isolante sur le dessus et puis voilà les amis bon le Carintia Défense 4 les amis il ne se présente plus c'est un sac de couchage type sarcophage vous avez juste les yeux qui dépassent moi j'ouvre un tout petit peu pour éviter la condensation mais je mets mon cache-coup voilà c'est de la qualité militaire et on va passer une bonne nuit on va retirer les lèches allez bonne nuit les amis et on se retrouve demain matin bon Sous-titrage ST' 501 Et un oiseau en rouge-gorge, trop beau Bon bah j'ai passé plutôt une bonne nuit, franchement Température ce matin, moins 8 Bon alors évidemment c'était pas les tropiques, vous vous en doutez Non non, mais ce bon vieux Carintia défense 4 Il fait toujours super bien le boulot Bon alors c'est le monoparois, donc forcément Il y a même du givre à l'intérieur Mais bon c'est en tipi donc on a pas les parois glacées, humides Qui collent à la gueule dès le matin Avec la bonne sensation d'humidité Donc pas de risque de se retrouver avec le nez en Mr Freeze On va se faire un petit café là Je pense que ça va réchauffer son homme cette histoire Ah bah oui forcément Oh la granitas Se réveiller comme ça le matin avec la neige C'est incroyable Une bonne nuit bien réparatrice en plus J'ai pas eu froid Je vais rajouter un petit peu de café quand même Avec ce froid C'est les rhinopharyngites, les bactéries Et les virus agressochacheux qui déboulent en même temps v'la vite Tranit for speed Alors pour un matin réveillé, le café Je sais plus combien j'en ai mis là J'ai mis deux ou trois doses Attendez Je sais plus trop Hop là Voilà là on est bien Là je pense qu'il y a moins qu'on soit réveillé Non non Bon après C'est pas un expresso Donc on va arrêter J'ai pas de compte à rendre à personne Ni aujourd'hui ni demain Donc quelque part si j'ai envie de mettre le pot Je mets le pot On va pas commencer à m'anquiller sur ça Parce que moi ça va pas le faire Non non Ça va pas faire rempli cette histoire D'ailleurs Hop là Une pour papa Une pour maman Et une pour vous les amis bien sûr On va peut-être s'arrêter là Parce que Je vais me chier dessus je pense Oui oui J'aurais peur que ça parte en prout mouillée cette histoire Bon alors je sais pas si vous voyez Mais il faut que je retire la glace là Qui s'est formée dans ma couque ça Sinon je vais me faire un café chaud Mais qui sera froid Venez comme vous êtes Doucement l'oiseau A la vôtre les amis Santé En fait je crois que le secret de la cafetière à filtre C'est d'en mettre une tonne en fait Là c'est bon là Là ça a de l'arôme Là ça a Ça a du corps Ça a de la gueule Alors il y a une belle robe en plus Un bon bouquet Comme Carole Bouquet Des notes également de De Teddy Rinner Qui fait du hand spinner avec Avec passe partout Deux colocataires Qui se foutent sur la gueule Parce que Il y en a un qui pensait Que le rôti Chez Leclerc était en promo Alors que non On sent très clairement Que c'est un café Qui a été torréfié Par un mec Qui n'a pas eu Sa période d'essai reconduite C'est plutôt donc Un bon café Pour les matins Faciles A digérer Bon les amis C'est l'heure pour moi De lever le camp Tranquillement Je vais remballer mon paquetage Et puis on va y aller Très tranquillement Très doucement Bon allez un petit peu de charbon Les amis Pour se nettoyer les dents Elle en efface ses traces Les amis Comme d'habitude On jette un coup d'oeil Voir si on n'a rien oublié Non il n'y a rien Oh Attention l'oiseau Les amis C'est la fin de cette vidéo Je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous a plu en tout cas Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Prenez soin de vous Salut Merci